Bonsoir à tous, je vous ai laissé quelques notes du générique de Nights Puisque aujourd'hui on va jouer au jeu que Sega a mis en ligne pour le 60e anniversaire Son 60e anniversaire, les jeux qui sont disponibles sur Steam Les jeux cadeaux, les jeux bonus, les jeux gratuits Puisque voilà, ils sont au nombre de 4 J'espère que tout va bien chez vous, réel, magnifique nous dit-on J'avais entendu dire avant la prise d'antenne que j'allais fail Pour l'instant c'est pas encore le cas, a priori vous avez le son Et j'espère qu'après vous aurez le skill Puisque donc il y a 4 jeux disponibles du côté de chez Sega Petit fail dans la parole Avec Armor of Heroes, avec Endless Zone Regardez, hop, on se met en petit Regardez, c'est dans la belle bibliothèque Steam All Endless Zone, Golden Axe, Cancel Prototype Où il y aura beaucoup de choses à dire Et Streets of Kamurocho qui est sans doute la star parmi les 4 jeux Et du coup on va couvrir un petit peu ces titres qui sont évidemment ce qu'ils sont Ce sont des jeux gratuits, ce sont des jeux mis à disposition de tout le monde D'ailleurs il lui reste encore quelques heures pour les télécharger A priori, à skip Et bien après ce sera terminé Donc profitez-en si vous avez Steam ouvert quelque part Mais j'imagine que vous l'avez déjà fait Et donc voilà, ça va être l'occasion de se pencher un petit peu sur ces hommages A la fois aux jeux Sega récents Et aux jeux Sega du passé Ce mélange entre Streets of Rage et Yakuza Ce prototype annulé de Golden Axe Qui a une longue longue histoire sur laquelle on reviendra sans doute Et Endless Zone, voilà comme son nom l'indique Un mix entre Fantasy Zone et Endless Space Et Armor of Heroes qui sera le premier jeu avec lequel on va commencer Et là je vous le dis tout net, c'est une découverte pour ma part Puisque voilà, je veux juste lancer Streets of Kamurocho Et voilà, j'espère que les autres n'auront aucun souci de fonctionnement Je vais baisser un petit peu le son Donc vous voyez le logo Go Sega 60e anniversaire Forcément on s'attaque à l'esprit de Company of Heroes The Excentric Apes C'est le studio qui a développé la plupart de tous ces jeux Et donc voilà Et a priori, donc Armor of Heroes Si vous avez bien suivi Et si j'ai bien suivi moi aussi Et bien c'est tout simplement Du Deathmatch de Tanks Un petit peu comme on peut en avoir Je sais pas, dans les jeux Wii Play Donc là, voilà Je serai le vert Qu'est-ce qu'on a ? Crazy Tank, King of the Hill, Stand Off, Skirmish, Danger Zone Le son est un petit peu fort Je le baisse encore Je sais pas si vous l'avez déjà essayé Ah oui, donc Crazy Tanks Deux minutes Kill illimité Et bien allons-y Lançons-nous dans cette grande partie Ah, on peut jouer soit en mode Twin Stick Soit en mode Tanks Soit en mode... Ah bon allez, Twin Stick ça va forcément bien marcher C'est pas top, nous dit Jambon Butter Alors je suis là Contre l'IA, j'espère Voilà Ah oui, effectivement je vois ce que tu veux dire Par c'est pas top Alors je vais changer peut-être la jouabilité tout à l'heure Parce que... Ou alors simplement le temps de m'y faire Voilà Pour aller tout droit, ça va Et oui, ça rappelle donc Les jeux de tank qu'on avait dans Wii Play Et effectivement Quand j'entends que c'est pas top Euh... Le son est tellement vénère Dans quel... Dans quel jeu Il y avait ces... Ces... Temps... Je me souviens d'avoir fait un GK Live Avec des défis de tank Un petit peu la même... De la même façon Où la science du rebond avait pris le dessus Ouais voilà C'était avec l'humain Effectivement Oui c'était dans 51 jeux indémodables Euh... Et effectivement Ça avait donné lieu à une... À une bataille rangée J'essaierai l'autre jouabilité Parce que là le Twin Stick Pour l'instant me... Me convient difficilement Ça n'a donc strictement aucun intérêt Et ça va être compliqué De faire un quart d'heure là-dessus On va changer peut-être Un petit peu les règles Mais euh... Ah 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 oui c'est ça les anniversaires Euh... Alors peut-être qu'il y a plusieurs Evidemment là tout de suite On... On redécouvre la patte Sega D'ailleurs il y a eu pas mal De petites polémiques naissantes Tout autour de la sortie De ces 4 jeux Puisque voilà Certains ont reproché le fait Que les jeux du 60ème anniversaire Étaient uniquement disponibles Sur Steam Et pas ailleurs Euh... Voilà j'ai vraiment... Et du coup bah forcément Certains joueurs étaient déçus Par exemple ne serait-ce que Streets of Kamurocho En termes d'expérience Ça aurait très bien pu convenir À d'autres plateformes Mais euh... On espère la revanche un jour effectivement Bon c'était effectivement passionnant Grosse défaite du verre Je ne sais pas qui c'est Mais euh... Aussi gros Gros soucis de jouabilité Ça va sans dire Alors King of the Hill Donc évidemment Ce sera tout bête Je vais juste Changer Donc Twin Stick Non Jouabilité de tank Voyons voir ce que ça donne Ok Ok bon c'est pas C'est pas encore la panacée J'ai l'impression Là parce que voilà Ok Ok Peut-être que la troisième Sera la bonne Parce que l'orientation Waouh Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer Non ? Option ? Non Pas spécialement Ah oui Ah oui Il fallait bien tout ça Tous ces filtres Euh... Bon bah écoutez On va poursuivre ainsi Back Tac Désolé pour cette interruption De faisceau Euh... Ah ouais Là je suis un petit peu Un petit peu Entravé Dans mes mouvements Donc il n'y a pas toute la subtilité Du gameplay Tel qu'on peut l'envisager Et voilà Le côté un peu E-sportif De l'affaire Et euh... Mais voilà Je peux regarder Comme je l'ai feinte En avançant Et en reculant Ça fait un peu jeu de game jam Ça fait un peu Ça fait un peu jeu gratuit On va pas se mentir Et je pense qu'en fait On a commencé par le Par le moins bon Et on va Comme ça un petit peu Grimper en gamme Euh... Et découvrir D'autres subtilités Voilà Et puis comme on l'a dit Alors pour ceux qui étaient Peut-être présents ce week-end Sur un stream Un stream de Le stream de Kamui Donc euh... Collaborateur émérite de GameCult On a pu déjà un petit peu Essayer Streets of Kamurocho Et euh... Forcément Face On va dire À la vacuité peut-être En termes de De stages sélect Et de possibilités offertes Et bien Mais revenu en mémoire Une grande maxime Euh... Qui m'a marqué profondément Au fil du temps Au fil des années Voilà c'est comme ça Il y a parfois des paroles Qui vous marquent durablement Euh... Je voulais citer Hervé Villard Alors voilà C'est pas tous les jours Qu'on cite Hervé Villard Enfin Peut-être un peu plus Chez GameCult Mais euh... Donc grand chanteur Pour ceux qui ne connaîtraient pas Malheureusement Vous pouvez aller sur Youtube Vous tapez Hervé Villard Normalement vous allez tomber Un petit peu sur Sur le top 10 D'Hervé Villard Et donc Hervé Villard En représentation En concert Euh... Concert gratuit Je précise C'est important pour la suite De l'anecdote Et bien A révélé Voilà Il y avait un petit souci de micro Et voilà Ça n'arrive pas qu'au meilleur Comme GameCult Ça arrive aussi à tout le monde Oui Mais non C'est pas que je connais pas le jeu Bah oui Hervé Villard C'est important Voilà Une anecdote interrompue Malheureusement Alors qu'on était en pleine Voilà Vous viviez le concert Vous étiez dans la foule Non là Je vais juste simplement Changer Changer Peut-être On peut changer l'arène Mais oui bien sûr Mais oui Voilà regardez Et là Je vais prendre donc Voilà Et là vous allez voir La troisième jouabilité La jouabilité relative Comme mon skill Et bien Donc J'y reviens Voilà C'est ça le problème D'être interrompu On est lancé Et puis boum Ah là il n'y aura pas de problème Là vous allez voir Là c'est fini C'est fini pour Pour la guerre Donc Hervé Villard Je disais On me reprochait de meubler Ah pourquoi je suis Pourquoi suis-je mort Ah oui d'accord Bon bah voilà Donc Oui parce que j'ai mis Une seule vie On va regarder On va y revenir Vous allez voir Ça va être très très bien Oui c'est le stand-off Effectivement Voilà Unlimited skills Là je vous promets Du skill Et la fin de l'anecdote En plus Bref Donc Hervé Villard En concert gratuit Voilà Coupure de faisceau Coupure de son Tristesse Et émotion parmi le public Un public composé Majoritairement de gens Qui étaient venus l'écouter Il n'y avait pas que nous Et Et du coup Hervé N'écoutant que son courage Et sans doute Peut-être un petit peu Marie Des conditions De concert Parce que voilà C'est un grand professionnel Il n'a pas l'habitude D'être interrompu Dans son tour de chant Dans son gala Et bien Il dit Très très sincèrement Auprès du public Un micro ouvert Il s'adresse Il s'adresse à son public Sous la forme Du tutoiement Et il dit Écoute T'as pas payé Tu vas pas gueuler Et c'est un petit peu Le proverbe Qui me vient à l'esprit Quand je joue à Armor of Heroes Effectivement Pourtant 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 Ça a une importance Fondamentale Dans ma psyché Alors Zero kill Ah oui Zero kill Ah oui Mais parce qu'il faut Toucher plusieurs fois L'ennemi Franchement C'est vraiment tout pourri Je vous le dis Même si ça n'en a pas l'air Où suis-je d'ailleurs Ah bah ça y est Je me suis perdu Dans le faisceau d'indice Bon Et bien c'est horrible C'est horrible Mais ça nous aura valu Une excès Ah oui Je suis coincé Dans le mur en haut Voilà Ça y est Je finis par me repérer Et là Voilà Là c'est fini Pour l'adversaire Évidemment Regardez Premier kill Malheureusement Il ne reste que 9 secondes Alors que La remontada Était envisageable Bon c'est Ouais 60 ans Pour en arriver là C'est vrai C'est pas le meilleur Mais Bon Allez On va changer Un petit peu d'arène On va jouer de nuit Tactical deathmatch On a bien vu la tactique Danger zone C'est parti Alors Quelle était La jouabilité La moins pourave De toute tête Le twin stick On nous dit 12 minutes La next Non mais non Attends On va faire Un quart d'heure Par jeu Et c'est l'avantage D'avoir plusieurs jeux C'est qu'on n'est pas obligé De rester jusqu'au bout Euh Mais je comprends Je comprends rien A cette jouabilité Je suis navré J'ai l'impression Ça me rappelle Mes premières heures Passées sur le Warthog Avant enfin que ça clique Enfin mes premières heures Mes premières minutes Peut-être Parce que ça a quand même cliqué Ça n'a pas mis une heure Pour cliquer Mais C'est horrible Voilà Il n'y a pas d'autre mot À part une certaine vision d'horreur Caprice est fini Non 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 Il faudrait beaucoup plus Beaucoup plus Voilà Il faudrait que ce soit Un stream nocturne Auquel cas Là je vous interpréterais Sans faillir Et ceux qui ont fait du karaoké Peuvent en témoigner Il n'y a aucune inhibition À ce niveau là Mais Ah putain Mais prends ton virage Toi aussi C'est incroyable Non pas d'alcool Pas forcément Alors là C'est une Je tiens justement A dissiper un petit peu Une forme d'inquiétude J'ai pas besoin d'alcool Pour commencer À entonner des chants Oui toute la team GK Sur le chat La team GK se passionne La team GK a pourtant du travail C'est ça que j'ai du mal à comprendre C'est que Quel enfer Bon allez Alt F4 Voilà 43 On était dans le timing Et donc on va pouvoir poursuivre Sur Endless Zone Endless Zone Qui sera À n'en pas douter Un meilleur jeu Puisque forcément Il s'inspire De Fantasy Zone Fantasy Zone Qui est un nom de Un nom de jeu Evidemment très connu Mais aussi un nom de site Puisque Avant de faire mes armes Chez Gamecult Avec Amaybi Et bien nous avions créé Un jeu Nous étions en pleine Fantasy Star Mania Et donc Fantasy Star Online Et donc nous avons repris Le titre Fantasy Zone Croyez-vous-le Là tout de suite On sent qu'il y a plus de moyens Voilà Pas de soucis Ouais ouais Grosse exclu Ce soir sur le chat Bah il faut bien meubler Alors play Donc là un petit peu De contexte Nous sommes en 34 230 Donc l'humanité A priori Survécut jusque là Pourtant en 2020 C'était pas évident Et voilà Des irrégularités Sur la planète Ménécule Alors je ne sais pas S'il y a Voilà je pense que Il y a peut-être Une allitération Quelque chose Nya 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 Now accused of being a conspirator Voilà Hop bot Et non pas Hoppa hoppa On me dit qu'il est pas beau Ah mais c'est Camoui Robotics Bravo Un bel avis de professionnel Gros lore Dispo jusqu'à 19h Donc voilà Nous sommes sur Ménécule La bien nommée Et là on retrouve vraiment Bah toute la Toute la fantasy De Fantasy Zone Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Fantasy Zone Et c'est bien dommage Eh bien il s'agit Un shoot multidirectionnel Un petit peu dans l'esprit De Defender Defender Voilà la La légende Sauf que voilà Nous sommes en 87 ou 6 Et donc il y a plusieurs bases A détruire comme ça Des bases qui ont L'audace de me détruire moi Malheureusement Vous les voyez peut-être Au sol Et donc voilà Il faut On est Constamment Constamment happé Par le scrolling Et Forcément Eh bien le temps De se retourner Il y a une petite inertie Qui se met en joue Donc voilà Il faut prendre un petit peu De distance Pour détruire la base Base qui rapporte De la thune De la thune Qui permettra D'améliorer son vaisseau Si j'arrive jusque là Ce qui n'est pas Garanti Étant donné Et où est le rewind Dans ces cas là Il y a tellement de jeux Pourquoi perdre son temps Sur ces mers Parce que ce sont Les 60 ans de Sega Donc forcément On revient un petit peu Là dessus Et Mais oui Je dois Je peux comprendre Effectivement T'as stupeur Parce que Bah c'est pas forcément Le haut du panier Ce sont des petits jeux Qui ont été développés Comme ça Alors évidemment Il y en a d'autres Qui seront un peu meilleurs On se rassure On commence un petit peu Par Voilà on va A la fois Par ordre alphabétique Mais aussi Du 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 Pire Au Moins bon C'est pas possible J'ai pas une bombe Mais si j'ai une bombe Bien sûr Et voilà Et là tout de suite On sent que j'ai pris La mesure du gameplay Et que Bah voilà Même s'il y a des roquettes Têtes chercheuses Je les élimine Avec Steel Donc voilà Le but du jeu C'est évidemment Détruire tous les potes Qui apparaissent Sur le petit radar Un petit peu comme les Aïe Un petit peu comme les citrouilles De l'original Citrouilles vertes D'ailleurs C'est peut-être des citrouilles Pas mûres Ah le shop Le shop Voilà Et là Grâce à l'argent Cumulé Par exemple Primary Voilà Pour 1000 boules Je peux purchase Et donc ressortir Une arme secondaire Qu'est-ce qu'on va prendre Je la own déjà Alors même le menu Est un petit peu Fouilly Fouilly fouillat Voilà Regardez-moi ce tir Qui balise Beaucoup plus L'espace Et qui va donc Me permettre De briller Ah putain Ça me rappelle un peu Les jeux Effectivement Sega EJ's Quand des trois Publisher Avèrent pris la main Et où c'était tout nul Les Ken le survivant Les Virtua Racing Les trucs un petit peu Pourris comme ça Qui étaient sortis Sur PS2 Les vrais savent Et Voilà On dirait la même Débauche de moyens Et de techniques Et en tout cas Ce qu'on peut dire C'est que Ménécule est une planète Particulièrement hostile J'ai perdu mon tir secret C'est vraiment Voilà Il n'y a pas grand chose A en tirer En termes de En termes de De gameplay De sensations De tout ce que vous voulez On est quand même Au niveau un petit peu Voilà Même Fantasy Zone L'original Voilà Vous prenez en main le jeu Et vous voyez tout de suite Que On est sur un autre type De niveau De gameplay Là je vais mourir Bien sûr Ça arrive À moins bien sûr D'une espèce D'instinct de survie Qui se réveille Eh bien non Pas du tout 48 Ah ouais Ça n'avance pas vite le temps Quand on s'amuse Allez un petit retry Donc Endless Legend Toujours lui Instinct de Instinct de survie Vous avez remarqué Qu'il y avait eu du mieux Quand j'étais passé par le shop Boum Ah ouais Ça ne l'a Ça ne l'a pas impressionné Ménécule is not impressed Alors Oui Alors On me dit qu'il y a l'escroquerie Mais pas du tout Puisque je le rappelle C'est gratuit Et pour ceux qui étaient là En début de chat Vous savez désormais Que tout ce qui est gratuit Il n'y a aucune raison De gueuler Par contre Effectivement On dit Si c'est gratuit C'est toi le produit Et Je me sens le produit D'une forme de contrariété Ça reste quand même Minable Ah bah d'accord C'est moi que je suis minable Avec mon piètre skill Non mais voilà Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion De l'essayer Mais vous aurez peut-être remarqué Une forme d'inertie Qui malheureusement Ne rend pas honneur À Fantasy Zone L'original Et même dans l'interface On se croirait un petit peu Dans The Witcher 2 Pour ceux qui savent Voilà Avec des Où le curseur Passe d'une zone à l'autre Sans trop savoir pourquoi Oh là là Multishot Alors là c'est fini par contre Là je dois avouer que On est dans une forme De stade finale Et là Alors malheureusement Ce tir Vous l'avez vu N'est pas illimité Comme dans Fantasy Zone Voilà je Je dois jongler Et là je suis en train Un petit peu de C'est mon côté Un petit peu cigale Je suis en train De tout dépenser Alors que Mais vous voyez C'est quand même Très efficace Donc il y a une forme De mécanique De risque récompense Comme disent les pros Qui entrent tout de suite En ligne de compte Et là regardez Quand même Trois parties Tout de suite Beaucoup plus d'agilité Beaucoup plus de De capacité A tutoier de danger C'est pas terrible tout ça Voilà Et Ménécule sera mon tombeau Malheureusement Et j'ai l'impression Que l'horloge N'a guère avancé Depuis tout à l'heure Mais est-ce que C'est pas le moment Peut-être quand même D'essayer D'autres jeux Alors De ce que j'ai compris Ménécule n'est pas La seule planète Habitée Puisqu'il y aurait Quatre Merde Oh non Gros sire erreur Je suis sorti du shop Sans avoir eu le temps D'acheter quoi que ce soit J'ai fait Ah 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 C'est dommage Parce que j'avais J'allais avoir le boss En fait Dans Fantasy Zone Quand vous butez Toutes les Toutes les zones Enfin Toutes les Donc ce qui servait de citrou Et ce qui sont désormais Des espèces de De gros visages Là Et bien Après il y a le boss Qui apparaît Et ça aurait été l'occasion De le voir Mais Malheureusement Entre le fait de sortir du shop Les mains vides Voilà Un petit peu Comme quand on va Chez Micromaniazing Et Et La mort Finalement La mort Qui m'attendait au tournant Au tournant de la balle Et bien Vous n'aurez pas vu le boss Mais je Voilà Je ne désespère pas Durant ce quart d'heure Consacré à Endless Endless Zone Non pas Endless Space Endless Space Ce serait bien mieux Ah Ah J'ai laissé un peu la musique Parce que j'ai l'impression Qu'il y a deux notes Un peu le style minimaliste Qu'affectionne certaines personnes De la rédaction Alors Purchase Voilà Close Et là Laissez moi vous dire Bon il y a quand même Beaucoup plus de Voilà J'anticipe mieux Globalement Ça sent le speedrun Ouais là D'un coup Voilà Je sens Je sens par contre Que j'ai pris De Je vais Ah j'ai pas réussi A lancer la bombe C'est dommage Je me suis trompé De touche C'est dommage C'est dommage Qu'elle m'aurait été Bien utile Voilà Et là Je la lance Pour rien En fait C'est C'est désagréable Voilà Bon c'est nul Alt F4 Hop Comme les vrais Et on va passer Enfin c'est nul Disons que C'est décevant Et nous allons passer Voilà A quelque chose Sans doute D'un peu plus Réjouissant GoldenAxt Qui est lui Pour la petite histoire Donc est issu D'un prototype Fantastique On nous promet Alors je vais mettre Graphics Quality Fantastique Donc issu D'un projet annulé De chez Sega Australia Qui a valu Deux semaines de crunch A ses développeurs Qui ont été un petit peu surpris De le voir ressortir Comme ça Un petit peu Du diable vaud vert Voilà Sega Australia Qui a fait Castle of Illusion Le remake Qui était plutôt correct Avant de se faire fermer Sans autre forme De procès Et donc voilà Sega avait gardé Ce prototype Sous la main Comme il a été annulé Et bien il l'appelle GoldenAxt Puisque Axt Ca veut dire annulé Très bon le remake Nous ditons Et là on entend La vraie musique Elle est là La vraie musique Tu vois Ca c'est beau Voici Axe Battler Ce qu'il en reste En tout cas Un petit peu Un petit peu Décharné Alors bon Effectivement C'est un prototype Donc on nous a Ah A moins qu'il faille Mettre un coup Alors je prends En main Donc X C'est le coup Y c'est le coup fort Donc le saut Est-ce qu'il y a Le dash Comme à l'époque Oui Intruder Voilà Rappel C'est un prototype C'est important De le rappeler Effectivement Parce que Voilà Ca explique un petit peu L'état L'état de prototype Finalement Dans proto Il y a Il y a le côté Version en développement Je constate Donc ça peut se jouer A plusieurs Et que les mécaniques Sont respectées Jusqu'au petit Singo Qui nous indique Avec la petite épée Qu'il faut avancer Puisque nous Golden Axe On ne le présente pas C'est l'un des Beat'em'up phare Du système 16 Et ensuite De la Mega Drive Alors ensuite Il y a eu d'autres Jeux de baston Golden Axe Duel Et autres Il y a eu d'autres versions Un petit peu plus élaborées Pour ceux qui avaient Une Mega Drive Il y a eu Golden Axe 1 de 3 Alors le 3 n'est pas Sorti chez nous Ce qui n'est pas forcément Une mauvaise chose Parce que c'était pas non plus Un grandissime jeu Mais voilà Donc ça fait les belles heures Du Beat'em'up Moi j'avoue être un grand fan Du 2 Qui n'était pas sorti en arcade Et qui reste Un jeu avec des musiques Assez divines Et évidemment Golden Axe le premier Bah ça reste un mythe Puisque voilà Il ressuscitait un petit peu L'esprit De la Barbarian Fantasy Conan Tout ça L'Amazon Thierry Flair Gidus Underhead Ouais le 3 est pas mal Mais enfin Il est Moi je Je le trouvais un poil limité En termes de En termes d'allonge Notamment Conan Sur 20 Conan Le Barbant Voilà Les bonnes blagues Ce sont de retour En tout cas Je me débrouille mieux Qu'à Endless Zone Pour l'instant Est-ce qu'il y a Donc là Si je jette ma fiol Puisque c'est le grand principe De la magie Dans Golden Axe Ça doit être Y Non Ça doit être B Qu'est-ce que ça peut être ? R1 Non Ça peut être la mort À moins qu'il ne faille Simplement concentrer Sa magie Sa mana Quelque chose La physique Qui est flinguitax Tout à fait C'est vrai Merci Excuse de sac Tu as raison Merci A ce précieux bot Alors Ah oui Le double coup Le double coup Qui frappe en arrière Si j'appuie sur XA En même temps Alors attendez Comment Ah peut-être LTRT Non J'arrive pas A lancer la magie Ça m'énerve À moins que ce soit YB Non plus Ah il doit y avoir quand même Alors j'avais lu J'avais lu Que c'était un jeu Extrêmement violent Euh Sur le principe Et pour l'instant Bah à part quelques Gerbes de sang Je ne suis pas forcément Voilà Choqué Ni Un peu déçu quand même Mais pas forcément Choqué Donc voilà Le boss qui nous toise Depuis Son gros siège Voilà Hop Petit Petit coup Petit coup feinté Regardez Celui-là Il a de la longe Et il m'a l'air Assez puissant En plus Voilà Regardez comme je feinte A chaque fois l'adversaire Ils se font avoir Malheureusement Bon les collisions Ne sont pas de mon De mon côté Mais ça suffit Bah il me semblait aussi Avoir vu Comme tu le disais Des démembrements Ce genre de choses Oh là là Mais quel Quel massacre Dans les rangs ennemis Et donc Si j'ai bien compris Sega Australien A plancher sur d'autres Types de projets Pour rendre hommage Aux licences Que ce soit Altered Beast Que ce soit Golden Axe Que ce soit Shinobi J'ai loupé Le quatrième Oh là là Mais il frappe à travers Par contre Ça c'est quand même Un petit peu dommage Quand on est un barbare Donc on peut concentrer Son coup Boum Ah bah oui Peut-être Ah bah voilà Là il va y avoir De la violence Là il va y avoir De la violence Là il va y avoir Des indiens Bon Ah Dites moi Bon franchement Pour deux semaines de taf Comme le dit CPS stupide C'est pas si mal Par contre J'ai pas pu Ça se trouve La magie n'est pas Implémentée Voilà R3 Si j'appuie sur le 4 boutons En même temps Si j'appuie sur back Sur start Ce fut bref Mais intense On peut repartir Voilà On peut repartir Pour se relancer Pleure pas C'est gratuit Effectivement En tout cas Je vais pas gueuler Il en est hors de question Il y avait de l'idée Après est-ce que Franchement Est-ce que ça aurait suffit Je ne suis pas sûr C'est le problème aussi D'avoir 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 des modèles 3D Comme ça Tout de suite Ça devient compliqué Pour gérer Pour obtenir à nouveau Tout ce qui est tranchant Tout ce qui est collision Bien placée Bien cinglante Alors on a quand même Parfois l'impression Malgré tout De flottement Alors c'est peut-être Aussi lié Simplement au fait Qu'il n'y a que deux semaines De travail On rappelle Ça c'est difficile D'obtenir D'avoir tout de suite Une calibration A un proto C'est même impensable Mais Ça reste Voilà On en est au stade Du prototype Et je ne suis même pas sûr Qu'il y ait un petit peu plus Ouais Bon Étant donné Qu'en plus Voilà On a eu quand même Quelques petits beat'em up Pas dégueulasses Cette année Et même quelques petites compilations Dernièrement Avec du Capcom Même dans le Capcom Au Mercade Voilà On retrouvait un petit peu Les fleurons de l'époque Voilà Mais après Est-ce que Golden Axe Peut encore Peut encore vivre décemment On se souvient Il y avait eu Un Golden Axe Sorti je crois Au milieu de la génération PS3 Qui était Abominable Voilà Est-ce que Golden Axe A encore sa place Ailleurs que dans des compilations Et bien vous avez 4h et 2 copies doubles Parce que Malheureusement Ca fait partie Des vestiges du passé Mais néanmoins Vu le traitement Réservé à Streets of Rage 4 Qui sait si Un studio de talent Reprenait la licence Qu'on pourrait en obtenir C'est tonteux Mais c'est gratuit Nous dit NGK Bah ouais C'est peut-être C'est peut-être Un petit peu la conclusion Qu'on va tirer tout ça Sachant que là On avait prévu Grosso modo Sur le planning D'être à 18h10 Et finalement On a un peu d'avance Donc peut-être Qu'on le consacrera A Streets of Kamurocho Qui lui aussi Je vous spoil Un autre petit défaut Faudrait rebooter Le genre du beat up Bah oui et non Parce que regarde Avec le travail effectué Sur Streets of Rage 4 Bon ok Il y a des petites limites Qu'on voit ici et là Sur le level design Voilà il y a un petit côté Forcément répétitif Inhérant au genre Et Avec un petit peu Des parades A la Guardian Eros Tout ça tu peux encore En faire des miracles Voilà le genre A loin d'être mort Le genre a loin d'être Enterré Et on en a eu la preuve Cette année Mais ça demande Beaucoup de taf Et ça demande aussi Une licence porteuse Tu peux pas arriver Comme ça Avec un beat up Sorti nulle part Il y a eu des exemples Comment il s'appelait Il y a Mother Russia Bleed J'avais joué A Streets of Frog Non Streets of Frog Je confonds Non Streets of Frog C'est pas celui là Streets of Fury peut-être Oui il y a les Kunio-kun Aussi qui ressortent De temps en temps Donc il y a encore Une fenêtre quoi Mais c'est effectivement Pas cette école là Même Dragon's Crown Si on veut D'une certaine façon Non Streets of Fury Alors je confonds J'arrive pas à retrouver Le nom du jeu En pixel art Parce qu'il était plutôt Fight and Raid Voilà merci Tado Et bah voilà Guardian Hero Ça reviendra jamais C'était tellement bien Bah on l'a toujours Sur Xbox Live Arcade C'est déjà ça Bon bah voilà Même sentence pour lui Alt F4 Et on va passer A Streets of Kamurocho Qui était un petit peu La star De tout ça Et pour cause Puisqu'il reprend L'univers de Yakuza Et le mail A celui de Streets of Rage 2 Et bah c'est plutôt C'est plutôt correctement Réalisé Le meilleur du lot Pour jambon butter Mais bon c'est pas trop dur Je suis totalement d'accord 24 minutes à meubler Sur Streets of Kamurocho Sachant que le niveau Dure allez 5 minutes Donc ça veut dire Qu'on va pouvoir le faire 5 fois Voilà donc forcément Pour ceux qui découvrivaient La licence Yakuza Nous sommes transportés Dans le quartier Inspiré de Kabukicho Le quartier rouge Le pigal japonais Ouais bon La comparaison s'arrête là Mais Donc voilà Musique évidemment Inspirée Des compositions De Yuzo Koshiro Je suis étonné d'ailleurs Qu'il ait laissé Qu'ils aient obtenu l'accord Mais tant mieux Là pour ceux qui connaissent On voit Akira Nishiyama Personnage Très important Du lore de Yakuza En tout cas Des débuts de Yakuza Qui sera de corvée Pour tester Cyberpunk Celui qui gagnera La pierre feuille ciseau Evidemment Voilà donc Evidemment vous retrouvez Les mêmes bruitages Le select stage Kiryu Kazuma Kiryu Personnage incontournable Goro Majima Le L'antagoniste Disons voilà Le personnage récurrent C'est parti pour Kiryu Et forcément Nous sommes dans les rues De Kabukicho Infesté de Infesté de vilains A la fois la mafia chinoise A la fois la Les Comment dire Les voyous Les voyou Les voyou Les voyou Les voyou Les voyou Alors vous avez peut-être vu Ces vélos au premier plan Puisque dans Yakuza On tabasse les gens A coups de vélo Mais malheureusement On ne peut rien en faire Dans celui-là Voilà il n'y a pas de Il n'y a pas de coups Spéciaux D'interaction avec le décor Comme dans le Yakuza Original Sauf évidemment A péter les poubelles Où on va retrouver De la thune On va retrouver De quoi se sustenter Et donc vous l'aurez sans doute remarqué Si vous êtes des fans De Street of Rail Je ne peux pas rentrer dans la boutique C'est pas Burning Fight Mais voilà Et bien on retrouve un petit peu A la fois les voix digites Les bruitages Et la palette d'animation C'est à dire que On peut passer Voilà De l'avant à l'arrière On peut mettre des coups de boule On peut faire la planchette japonaise On peut faire Voilà des petits Des petits coups Comme ça Des petits coups de genoux Qui vont rentrer dans la garde De l'adversaire On peut Concentrer sa garde Pour mettre un double kick Dans ta gueule Et on peut péter Tout le reste Voilà Au lieu d'avoir des pommes Et des poulets Et bien on a les fameux Sirops Les fameuses boissons énergétiques De Yakuza Il y a même des petits canifs Là Voilà On peut planter nos amis Forcément les canifs On peut les balancer A la gueule de l'adversaire Du coup il sera encore plus Born qu'il ne l'est Et voilà Et puis il y a donc Plusieurs types de coups spéciaux Il y a le deux fois avant point Voilà donc ça c'est le reste Reste sympa Comme on dit Et puis donc il y a le Le renbu Le rendan Voilà Boum Avec le bouton B Donc ça c'est typiquement Inspiré d'Axel Stone Dans Streets of Rage 2 et 4 Et il y a le dragon Puisque je rappelle que Kiryu est le dragon de Dojima Comme on l'appelle Et donc voilà Je peux prendre Cette espèce de plot Qui a le bon goût De se transformer Donc ça n'est pas toujours un plot Voilà Je confonds les touches C'est un peu la honte Mais Et Yakuza 7 bientôt Vous ne croyez pas si bien dire Yakuza 7 Yakuza 7 Qui a déjà été testé Sur Gamecube Depuis le mois de janvier Et dont vous pouvez apercevoir Quelques petites vidéos Capturées sur Xbox Series X Par le toujours Semillant Goto Et donc voilà Si vous allez sur le site de référence Voir même sur le Youtube Du site de référence Donc finalement Est-ce que ce n'est pas le Youtube de référence Et bien il y a des vidéos Qui vous attendent Voilà Je peux me rétablir Voilà Quand on balance Quand on sugg Yamada Donc Vaurien Yamada me balance Je peux donc Amortir mon Amortir ma chute En appuyant sur OSO Ça c'est une petite technique Brevetée Streets of Rage Et qui est toujours présente Dans Streets of Kamurocho Petit mini boss Ah alors que Nodus me dit au revoir Au revoir Nodus J'espère que tu as pris plaisir A voir comment je tabasse La mafia chinoise Alors que le terrible Loka Long Et son Naginata De vénère Et bien Me fait bien Me fait grand mal Mais heureusement Grâce à cette Petite Trousse de secours Et bien il n'en est rien Et je le défonce Et je garde toute ma vie Au revoir Nodus C'est le message J'ai passé Et là bah forcément Pour tous ceux Qui connaissent Le lore De Streets of Rage 2 Vous avez vu Que la progression Se calque évidemment Sur le stage Un mythique Du plus grand Beatdown up De tous les temps On va pas chercher Midi à 14h Avec Streets of Rage 4 Et Streets of Rage 3 Et Guardian Heroes Le reste C'est de la C'est de la gnognote Allez Alien vs Predator Je vous fais un prix de gros Mais Donc forcément On se retrouve dans le bar Malfamé Toujours Des mecs en costume violet Qui tolère ça Et bien pas moi C'est pour ça Que je leur pète la gueule Et Yakuza Watanabe Le terrible Le terrifiant Yakuza Watanabe Très connu du quartier Et forcément Watanabe Il est un nom très répandu Donc Il y en a plusieurs A moi l'Elias de billet Boum Donc vous voyez Grosso modo On en reste au stade du jeu Hommage Et c'est dommage Humour Puisque Et bien Il y avait moyen De faire encore plus Et là regardez L'hommage au barman Comme dans Streets of Rage 2 Sauf que là Au lieu d'avoir Crystal Ou Lottes Ou Barbone Qui file dans sa chambre Et bien On a Nishiki Yama Lui même Pendant que je m'occupe De Koji Shindo A ne pas confondre Avec Koji Kondo Et ouais Belle tentative D'humour A chaque fois Vous l'avez vu C'est ça Tout streamer Comme on dit Et voilà Donc je le défonce Et c'est parti pour le boss Et là encore On respecte la mise en scène De Streets of Rage 2 Quelle précision Il pleut Alors il n'y a pas le même travail Sur l'ambiance Evidemment Koji Villar Ah peut-être Et oui si vous étiez absent Et bien il faudra rattraper L'anecdote Absolument délicieuse Du début du stream Sur Hervé Villar Qui sous-tend un petit peu Toute cette expérience Pour ceux qui étaient là Vous aurez compris Effectivement Qu'il n'est aucune raison De gueuler Dans la mesure Où on n'a rien payé Mais voilà Donc Nishiki Lui reprend donc Les phases Un petit peu de barbone Avec ce Ce mawa shigiri Un coup de pied circulaire Qui fait pas mal de dégâts Quand on l'encaisse Mais heureusement En plus Le pauvre Il combat Torse nu Et sous la pluie C'est quand même Assez déconseillé Et voilà Je le défonce Et là on se dit Voilà mais quel jeu formidable S'ils nous font tout le jeu Comme ça C'est extraordinaire Et bien malheureusement Ce ne sera pas le cas Je vous spoil On repart pour une boucle Temporelle Qui va un petit peu Nous occuper Jusqu'à la fin du stream À moins tout simplement Regardez ce que je vais faire Je vais repartir Pour un tour Et là Au stupeur Nous avons débloqué Ichiban Kasuga Ichiban Kasuga Qui est le héros De Yakuza 7 Comme quoi Streets of Kamurocho Est à la fois un outil Hommage aux 60 Sega Mais également un outil Promotionnel Puisqu'il annonce L'arrivée de Yakuza 7 Yakuza 7 Qui sera là Très très bientôt 17 décembre Sur Xbox Series X Et les autres PS4 Mais pas sur Playstation 5 Puisqu'une petite exclusivité Temporaire Et bien malheureusement Va décaler légèrement La sortie de Yakuza 5 Sur PS4 Sur PS5 pardon En tout cas Le Yakuza optimisé PS5 Puisque je rappelle Qu'avec la route Compatibilité Et bien Il sera possible néanmoins De faire tourner son Yakuza 7 PS4 Sur PS5 J'espère que vous m'avez bien suivi Mais voilà Donc la particularité D'Ichiban Kasuga Je le rappelle C'est qu'il sort de prison Alors ça n'explique pas forcément Sa grande chevelure Que nous envions tous Un petit peu ici à Gamecult Une chevelure pipomantesque Mais C'est ce qui explique A la fois son style Un petit peu rétro Son côté Beaucoup plus Moins polissé Que Kiryu Qui lui Et bien A des beaux costards Hugo Boss Non non Là Kasuga C'est un petit peu Le costume Allez Costume Costume Célio Célio Club A la limite Mais Voilà Il est un petit peu Chien fou Le chien fou des couples C'est ce que je viens de faire d'ailleurs Et Le souci C'est que Bah voilà Il sort de prison Il ne sait pas trop où il est Et il va devoir un petit peu Se réapproprier Les rues Non pas de Kamurocho Ça ça interviendra plus tard La base de Yakuza 7 C'est qu'on démarre dans une autre ville Une autre ville Qui est Yokohama Qui n'a jamais Qui n'avait jamais été là Jusque là Et fleuré Dans Yakuza Et Qui est Dont un des quartiers Est légèrement reproduit Et réinventé Pour les besoins De l'histoire Alors lui C'est même pas Célio Club Lui c'est 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 quoi C'est Gémeaux A la limite Mais Alors là Je me fais planter Malheureusement Voilà Il suffit Aïe 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 Mais c'est la La faillite Voilà Boum Ouais La Qui habille C'est A C'est A Ouais c'est sévère Mais c'est vrai Et en même temps J'ai trouvé des trucs Pas trop chers Chez C'est A Donc voilà Pourquoi critiquer Ah Toi J'étais si près De faire un run Un speedrun Et malheureusement Le vilain Wang A retiré ma vie Et forcément J'ai perdu De ma superbe Oui au PSP Effectivement Puisque j'ai beaucoup Raconté de choses Sur Yakuza 7 Mais c'est parce que Il faut bien occuper le terrain Like Daron Ah elle est pas mal Celle là Effectivement Boum Et regardez un petit peu Comme je trouve les bugs Des buggeurs professionnels Aïe Et voilà Il reprend aussi Le rire sardonique Du lanceur de couteau De l'original Et c'est la victoire Pour Ichiban Kasuga Donc voilà Forcément C'est une expérience Qui tourne un peu court Je ne sais pas Si la difficulté augmente Je n'ai pas vu Par rapport au bar de vie Donc ce qui expliquerait Que voilà Il y a un côté un petit peu Un petit peu Run infini Mais néanmoins Le côté scoring On va se battre Pour aller le plus loin possible A l'ancienne Un petit peu comme dans My Hero Pour ceux qui connaissent Qui ont la ref Sur Master System Mais oui Il semblerait que la difficulté Augmente légèrement Et que du coup Chaque run Devienne de plus en plus serré Et que c'est ce qui incite A se dépasser Encore 15 minutes à meubler Ouais Ça va le faire sans problème On a tenu Je rappelle Je ne sais quantité de stream Notamment avec Luma Au début de l'été Avec tous les streams Interminables On a fait 8 heures de stream Alors évidemment Il y avait des supports Après et des débriefs Donc c'était pas 15 fois Le même niveau Mais Voilà Un quart d'heure Ça se fait sans problème Evidemment Et bonjour Son et les matines Qui nous rejoint C'est vrai qu'il y avait Sonic 2 gratos J'aurais pu le montrer Aussi dans le cadre Des célébrations Des 60 ans de Sega Il y a eu beaucoup Beaucoup de promotions Dont Sonic 2 Gratuit Et Sonic 2 Là pour le coup Il y a rien à dire C'est la légende Glouglou Ouais lance Sonic 2 Allez Est-ce qu'on se ferait ça ? Parce que là On a vu la fin Allez Alt F4 Ce sera toi aussi La sentence Pouf Ah oui Si je me gourde souris Ça va pas le faire Magasin Bonne idée le chat Vous êtes les plus beaux Vous êtes les meilleurs Je dois l'avouer Sonic The Edgehog 2 Pour le père Mais oui Tellement pour le père Tiens prends ça le père Là on va rigoler Pour le père Qui a trop mal parlé Et qui pourrait profiter De la gratuité de Sonic 2 Pour un petit peu Enrichir son background Je pense Alors Où es-tu ? Une erreur survenue Comment ça ? Comment ça ? Est-ce que le père Aurait piraté Dans le dos ? Ça c'est sûr C'est à coup du père Ah bah il est déjà Dans le bio-électricité Bah bah voilà Alors pouf Non Tac Sonic Donc ce n'est pas le père Je tiens à dédouer Ah il est déjà installé ? Sonic The Comment c'est possible ? Elle dit qu'il est déjà installé Mais il n'est pas installé Téléchargement Voilà qui Ah il est nommé Sega Machin chose Quel scandale Moi je reste sur ma théorie Néanmoins Jouer maintenant Voilà Là c'est mieux déjà Voilà Ah peut-être effectivement Qu'il était dans La Megadrive Collection Vous êtes Effectivement Vous êtes les meilleurs Ah oui Ou alors vous avez été Confronté également A ce genre de surprise Rassurez-vous 540 méga Ça ne devrait pas Prendre longtemps Sinon comment vous allez ? J'espère que tout va bien Vegabix C'est dans la compilée Sega Ages Merci Voilà Le complot Le complot hein Toujours le complot Et c'est vrai Qu'on peut y jouer en VR Donc vous allez voir La superbe interface De la Sega Megadrive NGenesis Collection Et là Il n'y a pas Il y a le rewind Je dis ça Je ne dis rien Ça peut servir Tac Voilà Ouais 500 méga Pour Sonic 2 Mais bon Parce qu'il y a Toute l'interface derrière J'imagine Bise à toi Camui Robotics Merci d'être passé Pour voir autant de Autant de meublage L'interface de l'horreur Oui c'est vrai Que ce n'est pas la meilleure Néanmoins Ça m'a permis De refaire eSwap De refaire pas mal De petits jeux Comme ça De refaire Et je rappelle Evidemment Qu'il y a le meilleur jeu De tous les temps Dans la Sega Megadrive Collection Qui s'appelle Fantasy Star 4 Si vous n'y avez jamais joué Et bien profitez-en Vous ferez vos devoirs Alors c'est parti Prends ça le père Fidalbion Oh là là Même pas besoin De souffler Dans la cartouche Effectivement Pourquoi il est En 50h de ce bâtard Pourquoi il rame C'est bien beau C'est bien beau d'avoir Un PC de la NASA Si il rame Fantasy Star 4 Quand on n'a pas aimé Le 2 ça passe Mais ça n'a rien à voir C'est le jeu de la vie C'est ça la différence C'est que D'un côté T'as le proto Et de l'autre T'as le jeu de la vie Voilà Ta vie ne peut pas être complète Si tu ne joues pas au jeu de la vie C'est comme ça Ah oui mais là Je ne retrouve pas mes repères Vu qu'il rame Pourquoi il est en 50hz Peut-être qu'il faut passer Dans les menus Alors ça c'était infernal A faire avec le CPU En tout cas pas dans le premier niveau Evidemment Il faut que je passe dans les menus Parce que c'est pas possible Que le jeu soit en 50hz Comme ça Mais oui c'est un jeu de plateforme Qui va vite Et on ne voit pas le level design Si j'en crois Les esprits chagrins Et chagrinés Même le son il est chelou Donc oui l'inconvénient Pour ceux qui savent C'est qu'il y a de la latence Dans le comportement de Tails Qui fait que quand on vise Les 5ème, 6ème, 7ème Émeraudes du chaos Et bien ça devient chaud Parce qu'il a tendance A se prendre les mines dans la gueule Et c'est pour ça que Pour débloquer Super Sonic Bah moi je jouais avec Sonic Tout seul Pour le premier Il n'a pas Non mais ne donnez pas raison Au père Fidalbion Vous êtes fou quoi Level design n'était pas adapté Par contre le 2 Un super level design Bon par contre là Ce n'est pas possible Il ne faut pas jouer Alors attendez Voilà Hold exit Alors Emulator settings Tac 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 Non Eject cartridge Alors pourquoi Pourquoi c'est dégueu Rb extra Tac Mods Pouf Et bien je ne sais pas Change la région Pour prendre Japon Ou et ça Plutôt qu'Europe Bah oui mais je cherche l'option Et bien vous savez quoi On va jouer à l'autre Meilleur jeu de tous les temps De la Megadrive C'était une excuse Tout de trouver Il n'y a pas de région Japon Pour Sonic 2 Bon Écoutez Non et même le son Il est dégueu Je ne sais pas pourquoi Mais quel son Mais quelle musique Ouais je me fais plaise Mais il faut bien meubler Il reste 7 minutes Oh la la mais Et d'ailleurs Pour ceux qui suivent Un petit peu Le Twitter game Il y a un Excellent Un excellent Reportage paru Sur Youtube Alors je n'ai plus le nom Du mec malheureusement Qui est pétri de talent Pourtant Qui nous a fait un petit Making of salué Par Yuzo lui-même Et voilà Si vous avez 17 minutes Bah c'est Fabuleux Toutes les anecdotes Ont été compilées Le mec sort des trucs En plus sur la composition Et c'est fabuleux Bis au coca Mais par contre Il y a un vrai soucis D'émulation Ça doit être lié A notre PC De la NASA Qui malheureusement Est beaucoup trop puissant Pour rendre Hommage à Streets of Rage 2 Biseau du coca Straight Fox La chaîne Merci Merci Si vous êtes Encore une fois Le chat Est extraordinaire Aïe C'était pas C'était pas Prévu comme ça Streets of Rage 2 Toujours mieux que Streets of Rage 4 Vous savez C'est difficile de choisir Parmi ses enfants Donc Non je pense que Voilà Je crois que Les 4 Je crois que Cette série Est béni des dieux Et Ils ont tous Leurs qualités Tous leurs défauts Et ils sont Tous fabuleux 1 supérieur à 3 Supérieur à 2 Merci Daniel D'être resté Sur le chat Non je dirais Quand même 2 supérieur à 4 Supérieur à 3 Supérieur à 1 Mais on tutoie Le génie A chaque fois Donc Voilà c'est ça Tu préfères papa ou maman Tu préférerais voir Qui mourir en premier Papa ou maman C'est un petit peu Et voilà Et voilà Jack Merde J'ai pas pris le poulet On risque de déborder En plus Et dire si le plaisir Est total Allez on va essayer D'aller jusqu'à Barbonne dans le temps Un parti Ah non non Je suis pas fou du tout Le 3 est Le 3 est Revenu dans mon coeur Mais avec une violence Et une force Insoupçonnée Alors que J'étais parmi Les plus fervents Détracteurs Et en fait Je l'ai redécouvert A tous les niveaux Il y a la version japonaise Qui est beaucoup mieux équilibrée Et beaucoup plus intéressante Et je suis tombé Sous le charme Tel Christophe Il est très varié En termes de level design Et surtout Il a pour lui Sa mécanique De coups spéciaux Qui est absolument Absolument Génial En plus Quand on y a Un pas de 6 boutons Tu peux réaliser Des manipulations A la Dragon Ball Z Super bouton Donc des manipulations Un peu complexes Des 720 et tout Et ça balance Des coups Qui t'aident A faire du crowd control Enfin c'est magnifique Tiens boom Quel plaisir Mais quel plaisir Alors c'est bien Electra Oh la la je la rampe Voilà Electra Qui est ma foi Voilà Qui a son style Uiu Ah Voilà on va finir par bonne Il est 18h27 Allez je prends mon temps Et regardez cette ambiance Alors là vous allez voir Que si j'avance un tout petit peu Bah ça va popper Dans le coin En haut à gauche Non ? Bon bah non Et bien écoutez Je voulais faire un petit effet Il est complètement raté Grahou Montre le son Ouais c'est vrai Voilà Pas non Non As Pas non Non Pas 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 Et voilà petit finish que je voulais Et c'est là dessus Que l'on va finir Pas de LTF4 pour un tel Un tel chef d'oeuvre évidemment Ce sera réservé aux autres jeux du 60ème anniversaire Qui allez histoire de faire une conclusion Un petit peu plus professionnelle que le reste Eh bien ils sont quand même assez flingués Mais comme on l'a dit Tout au long de cette session C'est gratuit Donc est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'être mécontents Je ne sais pas en tout cas A part Streets of Kamurocho le reste forcément Ce sont des petites friandises qui ne valent pas spécialement Le détour ni le temps Même si nous ça nous a bien amusé le temps d'Agekalev Sincèrement voilà Il n'y a pas de Vous ne craignez rien Vous n'avez pas à regretter De ne pas les avoir téléchargés durant le temps imparti Puisque je rappelle C'est depuis le 17 octobre Qu'ils étaient jouables gratuitement Et téléchargeables sur Steam Voilà Quand on se plaint de ne pas les avoir eus sur console Sincèrement bon Ça reste un petit peu Du shareware Est-ce que tu préfères ces jeux Ou un concert gratuit d'Hervé Villard Eh bien je pense qu'on se marre mieux Un concert gratuit figurez-vous Mais C'est moins pratique pour le GK Live Donc voilà C'est un peu triste comme anniversaire Mais il y a quand même eu Beaucoup beaucoup de choses Oui c'est vrai qu'il y a eu la Game Gear Micro Dans le cas de cet anniversaire C'était pas non plus la folie furieuse Même si pour en avoir eu Une entre les mains Et merci à la fois à Trader Et au gentil lecteur de Gamecult Qui me l'a prêté Voilà Je suis passé à l'improviste Et il était là Il me l'a permis de la tenir en main J'étais très très ravi Euh Bah elle est moins petite Que prévu Moins micro que prévu Même si voilà Il faut un petit peu plisser les yeux Et quand on est miope Bah ça fait doublement plisser les yeux Voilà Maître Sega approuve ce live Merci à lui Et bien je vous dis Bonne soirée à tous Profitez bien Du temps imparti Voilà Ma dingue à rappeler Le planning Solasta Ce sera mardi 17h30 Ghost of Tsushima Legends Le multijoueur Gotoze replonge dans Ghost of Tsushima Ce sera mercredi 17h30 Jeudi Double ration Scorchbringer 16h30 Doom Eternal Le DLC The Ancient Gods Par Nodus 17h30 Et on termine Vendredi 16h30 Là encore une doublette Ghostrunner Par Pipo Mantis Et Discroum Par Nodus Mais quel programme mes aïeux Je ne sais pas quoi dire A part dire Au revoir En appuyant sur le générique de fin Qui se trouve ici Ciao à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada